Il marcherait en suite vers Jérusalem, il faut l'arrêter, le mettre hors d'état de fuir. Cette cité est la nôtre, elle l'a toujours été. Tu n'as rien à faire ici, battant ! Meurs ! Un tatin du géant, là ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Hé ! Ton visage m'est familier ! Tu sais ce qu'il nous demande de faire ? Réparer un échafaud pour une autre exécution, aujourd'hui. C'est celui qui se trouve près du rempart occidental du temple de Salomon. J'allais m'y rendre. Tous est morts. Si seulement notre maître pouvait revenir. Lui, il rétablirait la justice dans cette cité. Oui, et ce pantin de Majdadin cesserait de parader devant nous. Comment ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Tous ceux qui ont été choisis pour succéder à Salahadine sont morts prématurément. La place lui revient de droit. Et dire que son seul mérite est d'avoir été le scribe de l'émir. Ces accidents l'arrangent bien. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il est derrière tout cela. Chut ! Si les gars nous entendent, nous serons accusés de trahison et exécutés sur l'échafaud que nous devons réparer. Allez, viens. Retournons au travail. ... ... ... ... ... C'est pas ça, ma roule-tu, non ? Ça se boit que haïtou honne ! Maudit voleur ! Tu n'es qu'un sale voleur ! Je ne comprends pas du tout ce qu'il essaie de faire. Quelqu'un sait pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce que c'est vu ? Tu oses commettre un larcin sous mes yeux ? Tu vas le feuilleterre ! Sale voleur ! Je te ferai trancher la main ! Où en es-tu, novice ? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions à Tahir, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission. À toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Le régent de Jérusalem, Majdadin, organise une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Tahir. Combien de fois devrais-je te le rappeler ? J'ai compris. Autre chose ? Oui, en effet, il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Il n'en aura pas l'occasion. Je l'espère bien. Avance rapide. Il y a une séquence plus récente. à toute ma vie, à toute ma vie mais vraiment, puis esure. Vacherez une crée en presse et déranger ses Je suis une malade et je prêve de croire ! Que Dieu le garde ! Il est devenu fou ! M'attends, paysans ! Où se botte le train ? Il n'est pas bienvenu ici ! M'attends ! Cassez-lu ! Cassez-lu ! Silence ! Je demande le silence ! Peuple de Jérusalem, écoutez-moi ! Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde ! Les malveillants sont parmi vous ! Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper ! Est-ce là ce que vous souhaitez ? Pour voter dans le péché et le mensonge ? Vivre continuellement dans la peur ? Non ! Jamais ! Alors, allez-vous agir ? Et comment ? Oui, aidez-nous ! Votre dévouement me réjouit ! Ce mal doit être éradiqué ! Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter ! Ce n'est pas ça, la justice ! Et quelle loi ? Pour qui ? Et vous restez là sans rien faire ! Vous êtes complices de ce crime ! Que Dieu vous maudisse ! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien ! Leur but ? Faire naître le doute et la peur en vous ! Mais moi, je les en empêcherai ! Les quatre là, je vous le dis, sont tombés dans le péché ! La cata ! Le voleur ! Le joueur ! L'hérétique ! Ces quatre là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine ! Tantatrice ! Je les ai mis. Cri de joie ! On lui donne bien et non ! Et ses péchés, eux, restent les mêmes ! Elle a rejeté les enseignements ! Elle a utilisé et souillé son corps de femme pour s'enrichir ! Les hommes qu'elle a touchés, sont pour eux ! Non ! Elle doit payer ! Ce ne semble que des mensonges ! Ce n'est pas vrai ! Je ne suis pas condamnée pour avoir couché avec d'autres hommes, non ! S'il veut m'exécuter, c'est parce que j'ai refusé de coucher avec lui ! Même là ! Alors même qu'on lui offre le pardon, elle continue de nous tromper ! Elle ne veut pas être sauvée ! Il n'y a plus qu'une seule chose à faire ! Une fois la vidéo ne peut pas être sauvée ! Il n'y a plus que d'un coup de婦 et les femmes en font de l'armée. Il s'est composé d'un coup de pointe face. La dernière prise de part sur le sujet. Elle doit être en train de se mettre en flambe. C'est la salle de sang qui est en train de se mettre en place. Une fois les deux hommes sont en train de se mettre en place sans ton choix. Il s'est abandonné. L'enfant, il est en train de se mettre en train ? Garde ! Ton règne va s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste ? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien ? La Fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu. Une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents ? Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Ils menacent l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la Fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi ? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Ah ! Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains ? As-tu vu comment la foule m'acclame ? As-tu vu comme elle me craint ? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle... puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il ? Eh bien, je vais te le montrer. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout. Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachachiyoun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre, Amasiaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. Avance rapide, il y a une séquence plus récente. C'est déjà fini ? Levez-vous. À vos ordres, professeur. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain ? Oui. Non ? Tout est Denver. Je ne vois pas comment ils pourraient... Bien sûr. Je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, Monsieur Miles. C'est quoi son problème ? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher ? Les assassins. J'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Oui, bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le combat mené par ton ancêtre pendant la troisième croisade. Il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier ? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Mais Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec des trucs bizarres sur la tête qui passaient leur temps à boire et à comploter pour dominer le monde. Pas tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Écoute, Desmond, tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai ? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont louables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire... condamnables. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Lucie ? Oui ? Mademoiselle Stilman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolée, Desmond, je dois y aller. Tu devras en profiter pour dormir un peu. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est parti. Vous m'avez manqué ce matin. Entrez dans l'animus. Arrêtez de faire le pitre et allongez-vous sur l'animus. Arrêtez de faire le pitre et allongez-vous sur l'animus. Arrêtez de faire le pitre et allongez-vous sur l'animus. Ces hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La réponse est évidente. Les Templiers cherchent le pouvoir. Chacun de ces seigneurs a voulu prendre le contrôle d'une cité en leur nom, pour que les Templiers eux-mêmes règnent sur la Terre Sainte avant de viser plus haut. Mais ils ne peuvent pas réussir. Et pourquoi ? Tout leur plan repose sur le trésor des Templiers, l'Orbe d'Éden, qui est en notre possession. Sans le trésor, ils ne pourront arriver à leur fin. Quel est ce trésor ? C'est la tentation. C'est juste un objet en argent. Regarde bien. Que suis-je sans ces voix ? C'est... Cet objet en argent a causé la chute d'Adam et Ève. Transformer un bâton en serpent fait s'ouvrir la mer Rouge. Grâce à lui, Eris a provoqué la guerre de Troie. Et un pauvre charpentier a changé l'eau en vain. À le voir, on ne dirait pas qu'il renferme un tel pouvoir. Comment fonctionne-t-il ? Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde. Ou de... quiconque s'en délecte. Les hommes de Garnier. Une expérience. Ils ont utilisé des herbes pour simuler ses effets. Pour être prêts quand ils l'auront. Talal les approvisionnait. Damir les équipait. Ils préparaient quelque chose. Mais quoi ? La guerre. Et les autres, qui régnaient sur ces villes, ils auraient rassemblé des soldats, semblables aux hommes de Garnier. De parfaits citoyens. De parfaits soldats. Dans un monde parfait. On ne peut pas laisser faire Robert de Sablé. Tant que lui et ses frères vivront, ils seront une menace. Donc il faut les éliminer. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu devras d'abord t'occuper de deux autres Templiers. Dans la ville d'Acre, cherche à nommer Sibrand. À Damas, un certain Joubahir. Consulte les chefs de cellules. Ils t'en diront plus. Comme vous voudrez. Joubahir. Sous-titrage Société Radio-Canada